Merci monsieur le maire. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce sujet ce matin lors de la délibération relative à la création d'un lot. Et ça me permet de rebondir par rapport aux différents éléments qui ont été dits par l'exécutif ou par la maire du XIIe. Ils m'ont demandé justement qu'est-ce que je ferais sur ce projet. Mais en fait je vais vous dire, je ne ferai pas rien, comme laisse supposer la maire du XIIe. Au contraire, je suis favorable à un aménagement sur les friches près de la gare, puisque ça fait partie des rares réserves foncières dont on peut disposer à Paris. En revanche, ce que je vous reproche, c'est que chaque fois qu'il y a un projet, c'est de faire des gabarits très imposants. Vous maximisez en fait tout ce qu'on peut au niveau des réserves foncières. Et chaque fois, on se retrouve en effet avec des immeubles très denses qui ne respectent pas l'existant. Et quand je parle d'existant, en fait, ce sont les immeubles des riverains qui sont déjà dans le quartier. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai déposé un vœu. Alors certes, ce n'est pas la première fois, mais j'espère que monsieur le premier adjoint, cher Emmanuel, petit à petit, vous incliniez sur la nécessité en effet d'avoir des hauteurs qui soient intégrées à l'existant. Et à ce sujet, vous ne m'avez toujours pas répondu sur les hauteurs. Moi, je pense qu'arriver au stade où on en est du projet, vous devriez être capable de me dire ça fait 20 mètres, 30, 40. Voilà, aujourd'hui, je n'ai toujours pas cette réponse. Le flou aussi sur les espacements entre les différents bâtiments pour faire en sorte que ce soit un peu aéré parce que ce n'est pas ce qu'il en est actuellement. Et ça a d'ailleurs été mentionné aussi dans les réserves de l'enquête publique. Et alors, monsieur Émile Meunier, j'ai envie de vous dire aussi, mettez en cohérence ce que vous dites. Vous avez fait un préambule de la 5e commission en nous disant justement que sur les projets, vous voulez un rééquilibrage. Mais allez-y sur les messageries. Vous avez dit, vous voulez plus d'espaces verts. Je vous l'ai dit ce matin, il n'y a que 8% actuellement. Si vous vous mettez en cohérence avec vos déclarations de 50% de terre pleine, ça ferait 3 hectares. Donc, allons-y. J'en dis, mettez-vous aussi en cohérence. Moi, ce que je souhaiterais, en fait, c'est que comme dans les années entre 1977 et 2001, chaque fois qu'il y avait un grand projet de réamélioration urbaine ou alors une ZAC, il y avait de grands projets de jardins, comme par exemple à Bercy dans le 12e arrondissement. Et depuis, dans chaque projet, nous avons des choses riquiqui, des petits espaces verts, des toits végétalisés. Moi, je vous demande sur ce projet, en effet, qu'il y ait aussi un vrai espace vert. Et la dernière fois, lors du DOB, vous avez vous-même proposé qu'il y ait une réserve financière pour faire en sorte que dans les ZAC, il y ait de grands jardins. Donc, allons-y. Donc, là encore, je vous demande, en effet, de mettre en cohérence vos propos avec ce projet des messageries. Merci.